Musique 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 Bon, si cette réunion est finie, je me permets de retourner dans ma bibliothèque. A plus. Oh, et à tout à l'heure, Bolty, pour l'entraînement des soldats. Wow, quelle ambiance. On dirait qu'on est le lendemain du premier lan et que vous avez une nuit blanche. J'en reviens toujours pas qu'AFG ait jeté ce sort. Moi non plus. Bah quoi ? Où est le problème ? Elle a pour but de saboter nos plans et... Bolty, réveille-toi deux minutes. Ce sort est mortel. Ah bah ça c'est sûr, il est trop stylé ce sort. Mortel dans le sens concret du terme, Bolty. Si un de nous jette ce sort, soit sa vie se termine définitivement, soit on est plongé dans un profond coma. Ah. Ouais, c'est moins stylé d'un coup. Beaucoup moins stylé, ouais. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Je lui ai jamais appris un sort pareil. Déjà de un, ce n'est pas mon élément. De deux, j'aurais jamais pris le risque de lui apprendre un sort aussi dangereux. Elle a dû trouver ce sort dans les livres de la bibliothèque mis à sa disposition. Je sais qu'au lieu d'aller déjeuner et dîner, elle allait travailler ses sorts et étendre ses pouvoirs en mémorisant le plus de sorts possible. Elle m'en avait parlé. Mais je pensais pas qu'elle trouverait des sorts si... uniques. Mais attendez. Tout le monde a oublié l'existence de FG. Il n'a pas oublié son existence, mais l'apparition de FG dans les mémoires a été remplacée par celle de Mix. En fait, tous ceux qui ont vu FG lors du Conseil des Nations en train de faire son discours sont convaincus maintenant que c'est Mix qui a parlé. Non mais ça, j'ai bien compris. Mais alors pourquoi nous, nous ne l'avons pas oublié ? Peut-être parce qu'elle s'est trompée dans son sort et qu'elle a oublié de nous inclure dedans ? Mais... Attends, mais... Molly a raison. Il y a quelque chose qui cloche là. Ce sort est utilisé pour tout type de personnes confondues. Qu'est-ce qui nous immuniserait contre ça ? Ou alors Ragnar nous a protégés contre ce sort. Si c'est ça, il aurait protégé le monde entier contre ça. Les filles ? Quel était le niveau de puissance de FG quand elle est arrivée ici ? Hum... De mémoire... Elle était vertoncée, je crois. Là, vous êtes sûrement en train de vous demander... Euh... Il parle de quoi, là, en fait ? Effectivement, c'est quelque chose dont je n'avais pas parlé auparavant car je n'avais jamais eu l'occasion d'aborder ce sujet en tant que narrateur. Dans ce monde, la force des personnes est jugée grâce à son aura et plus précisément, grâce à la couleur de son aura. Chaque couleur correspond à la force que chaque individu possède et donc à la puissance de son aura. Et il en existe un ordre logique instauré par le monde. Si je pars d'un ordre croissant, le violet est la première couleur dans la liste et donc l'aura le plus faible. suivi du orange, vert, jaune, rose, bleu, rouge, bronze et l'aura le plus fort que personne n'a jamais encore eu la chance de posséder jusqu'aujourd'hui, l'or. Si une couleur est claire, comme le rose clair, cela veut dire qu'il vient tout juste d'atteindre cette aura. Si une couleur est foncée, cela veut dire que la personne s'approche de l'aura suivant. Là, vous êtes en train de vous dire... Mais pourquoi ce... Deux narrateurs ne nous a pas expliqué ça avant ! Eh bien, c'est très simple ! Car tout cela s'annule au contact de la magie noire. Lorsqu'une personne commence à pratiquer de la magie noire, son aura devient noire et on ne pourra donc plus jamais connaître son niveau initial. Dans ce cas-là, la force d'une personne ne dépend plus de la couleur de son aura, mais des sorts de magie noire utilisées. Et donc, si vous faites le lien, je n'ai pas pu aborder ce détail plus tôt car l'aura de FG est de couleur noire depuis qu'elle a rejoint les Astos. Il était donc impossible pour ma part de créer une aparté afin de vous expliquer ce sujet. Allez, maintenant que vous avez plus ou moins compris le système d'aura dans ce monde, on y retourne ! Imaginez, elle a atteint un niveau bleu ciel. Ce serait impossible qu'en si peu de temps elle ait autant évolué, non ? Imaginez, elle est bronze. Ne sois pas stupide, elle est forte, mais pas à ce point. Si c'est ça, elle nous aurait déjà tous battus en deux minutes quand on se battait avec elle. Imaginez, elle est argent. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu te dis telle chose ? Et pourquoi pas ? Tu veux en venir où, Natsu ? Dites-moi franchement, est-ce qu'une d'entre vous lui a déjà parlé, ou même évoqué le nom du sort Ultimatium ? Mix n'en aurait jamais parlé, elle est trop individualiste pour ça. Moi, je connais ce sort grâce à Sac, mais j'en ai presque jamais parlé à FG. Je n'ai même pas eu le temps d'évoquer ce type de sort avec FG, donc... Non ? Et toi, Natsu ? Non, et tant mieux. De toute façon, pourquoi s'inquiéter ? Même si elle connaissait ce sort, elle n'aura jamais le niveau argent pour l'utiliser. Natsu ? Hum ? Tu m'aimes ? C'est quoi cette question ? Réponds-moi sincèrement. Je... bah oui, bien sûr. Dis-moi, tu penses que ce que l'on fait est bien ? Je... bah oui. On aide les peuples les plus pauvres, et les gens sont plus ouverts d'esprit grâce à nous. Grâce à la magie noire, tu veux dire ? La magie noire ? Hum... non. Qu'est-ce que... Rien, oublie. Moi aussi, je t'aime. Euh... T'as pas l'air bien depuis qu'on a rencontré Ragnar. Tu n'es pas tombée malade, au moins. Non, ça va. T'es sûr ? Je peux... Natsu, je te dis que ça allait ! Désolée, je voulais pas t'énerver. Non, c'est de ma faute. Je me suis énervée pour rien. Je suis un peu tendue en ce moment, désolée. Mais qu'est-ce qui t'arrive, FG ? Tout va bien ? Je... Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression de faire des choses qui sont, d'une part, géniales pour ce monde, mais d'autre part aussi complètement horribles. Je n'arrive pas à discerner si ce que je fais est bien ou mal. Je vois deux facettes de ce monde, deux côtés de tous mes actes et paroles. Un côté bon et généreux, et un côté maléfique et démoniaque. Je suis perdu, Natsu. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Et tout le monde autour de moi a l'air de penser que c'est bien, mais... Mais je doute. Je doute tellement. Tu n'as pas à douter. Je suis l'AFG. C'est bien ça qui m'inquiète. Je suis la seule à douter. Natsu, et si tout ce que l'on faisait n'avait pas au final les répercussions que l'on imaginait ? Et si Ragnar n'était pas si gentil que ça ? Et si en fait, on faisait des choses que l'on ne veut pas faire ? Et si on faisait du mal sans s'en rendre compte ? Et si en fait, c'était nous les méchants dans l'histoire, Natsu ? Toujours debout ? Je te retourne la question, mon cher ami. A vrai dire, je me doutais que j'allais te trouver éveillé. Chaque matin, mes soldats me font des rapports en disant que tu bosses toute la nuit dans la bibliothèque. Le savoir n'attend pas. Tu n'étais pas autant dévouée dans ton travail que ça avant, Mix. Jamais raison que tu n'as pas à connaître. Comme on dit, les femmes ont leurs potets secrets. Mais sinon, tu es venu me regarder me balader à 3h du matin dans la bibliothèque ou tu veux me parler ? Dis-moi, tu penses que ce que l'on fait est bien ? Natsu, Natsu. Il ne s'agit pas de savoir si ce que l'on fait est bien, mais il s'agit de savoir jusqu'où cela peut nous mener, mon petit. Comment ça ? Cesse de penser à tes soldats et au monde deux minutes. Ça, on s'en fout. Pense à toi. Imagine si on devient les plus puissants, les plus forts de ce monde et qu'on contrôle tout. C'est déjà le cas ? Non. Tout. Toutes les nations. Tous les animaux. Tous les éléments. Tous. Tous les dieux. Tous les dieux ? Hmm... Pourquoi des dieux ? Des immortels ? Auraient le droit de tout contrôler et non non. Pfff. Écoute-moi. La magie noire nous permet de devenir plus puissants que ces crétins. Alors je compte bien en profiter. Tu comptes dépasser Ragnar ? Dépasser ? Non. Écraser, plutôt. Il est juste capable de nous donner des ordres et de nous traiter comme des larvins. Des sous-fifres. Des esclaves. Alors que tout cela, tout ce monde, toute cette armée, tout ce QG, existe grâce à nous. Ragnar n'est rien comparé à ma force, j'en suis sûre. Et il regrettera d'avoir sous-estimé ses bras droits. J'étais pas venu te voir pour détronner Ragnar. J'étais venu te voir pour savoir si... Si ce que l'on fait est gentil ? Arrête de penser comme un valeureux héros alors que tu n'en es pas un, Natsu. Et tu es loin de l'être. Allez, va te coucher au lieu de dire de telles sottises. Et si FG te manque trop, pars avec tes soldats pour essayer de retrouver sa trace. Ceci dit, je doute que tu puisses avoir avec elle une discussion digne des plus grands contes de fées. Alors qu'elle est dans un coma profond. Au moins, elle aimera son clapet. Et elle nous fichera la paix, cette traîtresse. Traîtresse, traîtresse... Bordel FG, qu'est-ce que t'as fait ? Si tu te sentais si bien avec moi, pourquoi tu fais partie ? Et surtout, pourquoi tu fais tout ça ? Apparemment, un bal masqué est organisé dans trois mois. Il serait bien pour notre groupe JL afin d'obtenir de nombreuses alliances. Hum, il faudrait qu'on voit ça avec le reste du conseil. Si on obtient de l'alliance avec n'importe qui, que ce soit le roi Alistar, ou l'Inquisition, ou quelconque royauté, ce serait déjà une grande avancée dans cette guerre. Hum, excusez-moi colonel général. Tu peux nous appeler par nos prénoms sans problème, Adry. Au fait, les combats se passent bien ? Ah cool ! Et oui, à merveille ! Le capitaine dit que j'apprends très vite à me battre à la HLP. Et que je fais ce qui fait facilement les coups. Tant mieux alors ! Hum, ouais. Hum, est-ce que FG va mieux ou... ? Elle ne s'est toujours pas réveillée. Les médecins m'ont dit que son cœur fonctionnait bien, mais que son cerveau était plongé dans un profond coma. Ce serait possible d'aller la voir ? Histoire que je lui tienne compagnie quelques instants. Comme ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas vue... Euh, à quoi ça sert ? Elle est dans le... Aïe ! Oui, bien sûr Adry. Suis-moi. Elle est derrière la porte. S'il y a une chance, même infime, qu'elle se réveille, avirent-y tout de suite les médecins. Pas de soucis. Au fait, merci de ne pas m'avoir tué en pensant que j'étais un ennemi ou je ne sais quoi. Nous étions méfiants, mais nous ne tuions pas sans raison. Hum, je sais. Et merci aussi de m'avoir aidé à intégrer la garnison et tout. Pas de soucis. Mais qu'est-ce que t'as fait pour être comme ça, Eugé ? Bref, je sais pas si tu vas me répondre et je sais même pas si tu m'entends, à vrai dire, mais j'ai besoin de te parler. Vraiment. Je... Tu sais, j'ai vraiment eu la peur de ma vie quand tu as disparu. Je me suis demandé s'il t'était encore arrivé à un truc comme apparemment t'es un aimant à problème. Je comprends bien maintenant pourquoi tu t'intéressais à autant de monde médiévaux fantastiques. Et je comprends aussi pourquoi tu passais ta vie à parler sur des forums. Au début, je t'en voulais un peu de ne m'avoir rien dit à ce sujet. Mais d'un autre côté, je te comprends. Si tu me l'avais dit, je me serais foutu de toi comme jamais. Et puis, après que je sois arrivé ici, on m'a tout expliqué à ton sujet. Le fait que tu as rejoint les Astos... Enfin, genre, le groupe des méchants. Ou même le fait qu'il soit la fille d'un dieu. Quand je pense que tu me disais que tu n'avais pas de parents dans l'autre monde, je vous explique maintenant. Beaucoup des dirigeants du groupe où nous sommes et beaucoup de sages pensent que tu t'es téléporté ici car tu es la fille d'un dieu. Et donc que tu as la faculté en tant qu'une demi-dièse de te téléporter entre les mondes. Mais quelque chose me perturbe. Si toi tu as réussi à te téléporter entre deux mondes car tu es la fille d'un dieu, cela voudrait dire que moi aussi ? Non, non, j'ai une famille dans le tout le monde. Des cousins, des parents, des grands-parents... Ça va pas être ça. Et puis, quelque chose d'autre me perturbe. On dit que tu es la fille d'un dieu, d'accord. Mais alors, pourquoi tu as vécu depuis que tu étais toute petite dans l'autre monde et pourquoi pas ici ? Si tu es la fille d'un dieu, tu es née ici. Enfin, sauf si ta mère était de l'autre monde. Mais alors pourquoi ce dieu t'intit le temps à envahir ce monde et non l'autre ? Trop de questions se posent et j'ai pas assez de réponses pour le moment. Et tout ça m'en ronge. Car toutes les questions que je me pose peuvent tout aussi bien me mettre posées. Hum, sinon, cessons de parler de moi, parlons de... Ah, c'est vrai que tu veux pas me répondre. Sinon, moi, ça va. J'ai été recruté en tant qu'épéiste. Le Captain dit que je suis méga puissant. Mais que c'est assez dommage pour moi à part que je ne sache pas manier la magie. Ta voix et tes blagues me manquent. J'espère que tu vas vite te réveiller. On pense tous fort en soi. Euh, regarde qui c'est en face. C'est pas la fille qui est toute seule en 6ème dé ? Si, c'est elle MDR. Hum, ça m'étonne pas. Elle a eu son style vestimentaire. Elle s'habille comme un garçon. Ça craint. En plus, apparemment, c'est la grosse tête de la classe. Et après, elle se peint qu'elle a pas d'amis. Ah, mais c'est elle qui avait pleuré quand même vu car tout le monde l'insultait. Oui ! Vas-y viens, on va l'avoir. Alors comme ça, on a pas d'amis ? Fallait passer dans une classe, ma petite. J'en avais déjà avant. Alors ça chauffe rien à ma vie, tu sais. Allez, on prend pour boudou et avoir des cours. T'es heureux. T'as vu son style vestimentaire ? Elle se fait habiller par sa mère ou quoi ? On dirait plus un garçon dans quelque chose. Hey ! Vous faites quoi ? Un jeu pour garçon. Casse-toi, toi. T'es sérieux ou quoi ? On est potes, je te signale. Et alors ? T'es une fille ? Va jouer avec les filles. Ah non mais t'es sérieuse, ça crachait dans mon dos toi en fait ? Je crache pas dans ton dos. Je te dis juste ce que je pense de toi car personne dans cette classe a les couilles pour le faire. Arrête de la jouer individualiste, on est une classe. Je me la joue individualiste ? Moi ? En attendant t'as pas d'amis alors t'as rien à me dire. Eh ! Ce n'est pas une raison parce qu'elle n'a pas d'amis qu'il lui faut reprocher. Oust ! Tu me revaudras ça. Merci. De rien. En fait, je m'appelle Arthur et toi ? Je... FG. Je m'appelle FG. Oh j'en pouvais plus de la gueule du prof, c'était épique. J'avoue que là c'était incroyable. Mon arrêt de l'autre côté de la route. A demain. Bonne révision pour le Bourbet. C'est vrai que j'avais zappé ça. A demain. Il a des hématomes partout et tout. J'espère qu'il va se battre pour se sortir de son coma. Et le pire c'est que l'hôpital est méga loin. Donc au final, bah moi je mets 3 plombes pour revenir chez moi. Donc j'ai pas de temps de réviser mon brevet et... Hé, tu fais chier après tout le temps de toi. Tu veux pas la mettre en sourdine des minutes ? Si tu veux te plaindre, plains-toi à l'air, tu le gonfleras à moi. C'est top ! Il fait trop bon pour en profiter pour rattraper un max de Pokémon aujourd'hui. Et moi je reste là. Qu'est-ce que tu me veux ? J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire Tristan. J'ai fait tous tes devoirs et j'ai signé ton mot à la place de tes parents. Fous-moi la paix ! Wow, quel toupet pour un bébé ! Je ne suis pas un bébé, je suis sans seconde maintenant. Dégage ! Pardon ? On dit le pour voir ? Casse-toi ! Tiens, ça t'apprendra à avoir le vu le ton sur moi, connasse ben ! Ségal 3G Sélection 8B ? Paré ! Sélection 4B ? Paré ! Sélection 3G ? Oh la la ! Toujours de fibres blanches là ! Entrez ! Faut qu'on parle. Genre là, c'est grave de chez grave. Bon, t'es pas attaqué ? Euh... Euh, non. Enfin, si c'était le cas, je serais déjà mort. Oh, tu m'as fait peur, mon gars. Hum, belle coupe de cheveux, au fait. Oh, merci. Et non, si je suis venu ici, c'est pour parler de moi. Désolé, mais je ne suis pas le psychologue du clan, Adrien. Tu peux aller voir le... C'est pour parler de mon corps. Tu fais des trucs chelous depuis quelques jours. Je... Oui, ça s'appelle le passage du monde de l'enfant au monde d'adultes. Tu sais, avec l'âge, ton corps change et... Oh, mais ça va, ça, je sais quand même. C'est autre chose. Comment dire ? Hier ? Oui, c'était hier. En gros, j'étais pressé, car c'était la pause déjeuner, et je voulais avoir ma place. Je devais aller chercher ma gourde, car je l'avais oublié dans ma chambre. Oh, quel cruche, celui-là ! Wow, l'humour. En attendant, c'est pas moi qui ai fait une gourde. Ok. Alors... On peut dire que mes blagues ne sont pas tombées à l'eau. J'ai compris que tu étais drôle corvaux, alors laisse-moi te raconter mon histoire. Allez, vas-y, je te laisse. Bref. Bref, j'ai voulu me dépêcher, et j'ai couru vers ma table de chevet. Sauf que, en voulant attraper mes clés, j'ai comme d'habitude le réflexe de lever mon bras vers la table, comme ça je chope la gourde et je me casse. Sauf que, en faisant ça, j'ai allumé la bougie qui était sur ma table de chevet. J'ai allumé une bougie, de loin. J'étais à au moins 30 cm de la bougie. Est-ce que les bougies ici s'allument avec un détecteur de gestes, ou... Tu sais faire de la magie de feu ? Bah, non, j'ai jamais rien appris sur la magie. Dis-moi, après avoir fait ça, tu te sentais comment ? Ah, je suis resté devant la bougie comme un con, et j'avais un peu mal au bras. Comme si j'avais fait des exercices pendant 3 heures. Alors que le matin même, on avait juste eu de la théorie. Mais je pense que ces combattures viennent plutôt des combats d'hiver. Tu as un lien de parenté avec FG ? Quoi ? Non, on est juste amis. Je ne la connaissais pas il n'y a même pas un an. On s'est connus après sa dépression. Sa dépression ? Quelle dépression ? Elle ne m'a jamais parlé d'une dépression. FG a souvent tendance à tout garder pour elle et à exploser dans un coin, tu sais. C'est quoi cette dépression ? En fait, à l'époque, elle m'avait expliqué qu'elle avait fait une dépression car elle avait perdu des amis qui lui étaient chers, car ils avaient tous déménagé dans un autre pays très loin d'ici. Comment s'appeler ses amis ? Elle t'a dit leur prénom ? Non, mais elle me les a décrits. Il y avait un mec avec des urroses qui étaient tout le temps amoureux d'elle, sauf qu'elle le traitait plus comme un frère qu'autre chose. Il y avait quelqu'un qu'elle appelait le petit prince, sauf qu'elle me disait qu'il était plus innocent que ça. Il y avait une fille avec une voix de chimponc. De quoi ? C'est un petit animal qui a une voix extrêmement aiguë et qui te donne un mal de crâne atroce à force de les écouter. Il y avait qui d'autre ? Ah si ! Il y avait sur ce mec aux alures princières à qui elle en voulait pour je ne sais quoi. Un mec aux cheveux blancs très chevaleresque et un autre mec qu'elle prenait comme un grand frère et qui se faisait surnommer Corbeau. Je me demande qui ça peut être. Moi aussi. Et au final, outre ses connaissances, qu'est-ce qu'elle a fait ? En fait, dès qu'elle a su ça, elle a déménagé et elle est partie un peu plus loin en périférie de la ville. Et elle est donc devenue ma voisine. Au début, elle était assez froide avec moi. Et quand j'essayais de regarder par la fenêtre ce qu'elle faisait, je voyais qu'elle étudiait beaucoup de livres, alors je croyais qu'elle était en fac de médecine, tranquille. Et plus je parlais avec elle, plus je me rendais compte qu'elle étudiait plus l'archéologie et la culture fantastique qu'autre chose. Mais elle passait tout son temps à lire ses livres et à se renseigner sur cet univers. C'était quelque peu déroutant. Alors je la motivais pour qu'elle sorte avec moi visiter la ville, je vis d'autres... Tu es amoureux d'elle ? Hein ? Oulah non ! Je l'entraide plus comme une petite soeur fragile qu'autre chose. Après tout, il y a un an de différence entre elle et moi. Hum. Je voyais pas FG sous cet angle. Elle me paraissait certes être une fille intelligente, mais sans plus. FG a vécu beaucoup de choses et elle n'en parle pas aux autres, de peur que ça l'étruise encore plus. Alors, c'est comme si elle se mettait un bandeau sur les yeux. Elle se cache du regard des autres et elle essaye d'oublier ses idées noires dans l'obscurité. Je vois. Bref, c'est pas le vif du sujet. Pour tes pouvoirs, Adrie, il se pourrait que tu saches manipuler le feu. Il faudrait que tu ailles voir Panoramix pour ça. Et s'il était possible que tu puisses manipuler avec aise cet élément, tu nous seras d'une utilité fondamentale. Tu n'avais pas beaucoup de mages de feu ? Pas beaucoup de mages tout court. Tous les sorciers et mages du royaume restent à Arétouza en ce moment, car il y a une révolution dans la capitale. Une révolution ? Comment ça ? En gros, le roi, donc Noctis, voulait engager son peuple dans une guerre contre les autres classes, guerriers et pays. Sauf que, sachant que l'économie du monde de la magie ne fait que diminuer et que Noctis continue son baratin pour les motiver à faire la guerre, les gens ont eu assez qu'ils se foutent de la gueule du peuple. Et donc, il y a eu actuellement une guerre civile là-bas. Et vous ne compte rien faire ? Ce n'est pas mon combat. Il y a beaucoup plus grave face aux Astos et personne ne semble comprendre la gravité de la situation, apparemment. Tout est en notre faveur en ce moment. Hein ? Comment ça ? Bah réfléchis, Coco ! En face, les gens ne sont pas contents car ils meurent de faim et on ne les prend pas au sérieux. Ils ne comprennent pas non plus, vu ce que tu viens de me dire, l'utilité de faire une guerre aux autres classes alors qu'ils n'ont rien fait. Alors c'est le moment de les mettre de l'autre côté. Va leur parler à ce peuple et montre que le danger se trouve chez les Astos et qu'il faut agir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. De plus, tu peux montrer que notre clan fonctionne de matière autonome pour l'instant, sans besoin du soutien financier d'une nation ou d'une classe. Et c'est un problème car on fonctionne ici sous la forme d'une république à l'écoute de ce peuple. Et comme ça, pouf ! Dans la poche. Je veux bien, mais sachant que je ne suis pas un mage, cela risque plus de raviver la colère du peuple plutôt qu'autre chose. Pour ça, il nous faudrait l'avis d'un mage. Eh bien, prenons Panoramix en tant que porte-parole. Sachant que c'est un mage, cela devrait faire l'affaire. C'est vrai, mais Panoramix est tout aussi bien un sage. Et tout le monde sait que les mages sont connus pour leur ouverture d'esprit. Cela ne va pas les convaincre du tout. Il nous faudrait un mage capable de parler avec elles à une fois. Eh bien, FG ? FG est encore dans le coma. Et vu la stratégie que tu viens de m'exposer, il faudrait agir vite avant que ça l'aie déjà trop. Et que nous puissions agir. Hein ? Mais si ! Je sais ! Va voir Panoramix et demande-lui de te faire passer du test pour la magie. S'il est vrai que tu peux faire de la magie, c'est toi qui seras le porte-parole. Quoi ? Car je suis le plus puissant ici. Alors n'oubliez jamais, décelez-moi encore une fois. Rien qu'une fois ! Et c'est votre tête qui siégera au bout de mon épée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...